Le Président de la Fédération Camerounaise de Football, M. Samuel Eto'o, invité par le Président de la Fédération Burkinabé à l'occasion de la fête du football burkinabé. A tenu à les remercier comme suit, je cite. Merci au Président de la Transition, Son Excellence Ibrahim Traoré pour cette audience intense. Merci aussi à M. le Ministre des Sports du Burkina. Merci au Président de la Fédération Burkinabé, Lazare Bansé, qui m'a invité à cette belle fête du football burkinabé. Fin de citation. Nous disons bravo au Président Samuel Eto'o pour cette rencontre historique entre deux fils et filles du continent africain. Par ailleurs, rappelons que le 27 mai dernier au Cameroun, M. Samuel Eto'o avait tenu une réunion à l'hôtel Hilton de Yaoundé où il parlait de son mandat qui a été ramené de 7 ans à 4 ans. Au sujet de l'international André Onana, M. Samuel Eto'o avait déclaré que le retour de l'un des meilleurs gardiens de but au monde dépend de l'entraîneur sélectionneur Rigober Songbaanag. Suivons cet extrait du discours de M. Samuel Eto'o à Yaoundé. Suivons. Le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. Nous avons fait de la construction des salles de proximité une priorité. Ce que vous ne savez pas, peut-être, chers délégués, que la location des salles nous coûte environ 450 millions par an. C'est exageré. Et tous nos enfants ne peuvent pas profiter. Oui, les Lyons vont le faire. Nos championnats peuvent le faire. Mais les enfants de 8, 10, 11 ans ne peuvent pas profiter de tous ces salles. J'avais également promis de finaliser les travaux de notre siège de Ouarda. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre dernière assise, les fonds sont disponibles. Mais nous restons en attente d'une décision de justice qui nous permettra de lancer les travaux. Grâce au travail abattu par les exécutifs sous votre expulsion, la fédération retrouve sa crédibilité. Je vous prie d'être beaucoup plus sévère. Car un jeune de 37 ans qui dit avoir 20 ans quand il joue avec un enfant qui a réellement 20 ans ne peut pas avoir les mêmes performances. Nous avons engagé une campagne de lutte contre la fraude sur les âges des footballeurs. Tolérance 0, je vous prie de ne plus jouer au Paris Sportif. Du moins dans notre championnat. Nous devons marrer la voie aux dirigeants sportifs dont le comportement est contraire aux valeurs fondatrices du football. Cher délique, le 11 décembre 2021, vous m'avez confié l'RN de notre football pour un mandat de 4 ans. Au cours de notre Assemblée Générale, l'an dernier à Douala, certains d'entre vous ont émis le vœu de voir ce mandat passer de 4 à 7 ans. Cette proposition a été unanimement adoptée par l'Assemblée Générale. Chers collègues, tout travail de recommandation doit tenir compte de principes et de valeurs qu'il est bon de respecter. L'un de ces principes commande de ne pas changer la règle du jeu en cours du match. C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir amener à 4 ans la durée de mandat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse pour Afrique Alternance.